Mais dans nos milieux de gauche, j'estime que souvent, intellectuellement, on ne fait pas d'efforts. Bon, alors voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce que machin est un traître. Bon, ben finissons-en avec les traîtres et le socialisme sera sauvé. Bien sûr que ça ne fonctionne pas comme ça. Comment des individus sensés et intelligents sont conduits à prendre des décisions de cette nature ? C'est ça qui m'a intéressé. J'ai été membre d'un parti socialiste pendant 30 ans, donc j'ai pu voir de l'intérieur une organisation qui a nationalisé toutes les banques de mon pays finir à la fin par exactement le contraire. Et ceci en l'espace d'une vie humaine. En 1981, toutes les banques sont nationalisées. Vous savez où nous en sommes aujourd'hui et grâce à qui est qui l'a fait ? Bon, donc je te rejoins. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé ? Et pourquoi des gens se sont sentis quasiment libres de le faire ? Bien sûr que le temps passant, les organisations politiques, comme toutes les autres organisations humaines, sélectionnent leur personnel politique. Et on peut dire qu'on connaît les mécanismes de sélection. Ce n'est pas les grandes écoles. Si vous croyez ça, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez la technique qui consiste à étouffer la voix de celui qui n'est pas d'accord, ou de celle qui n'est pas d'accord, et puis de sélectionner une élite par des mécanismes qui, des fois, sont d'une brutalité incroyable. Par exemple, comment François Hollande, qui est le dernier dans les sondages précédant la primaire des socialistes, la première position est à M. Strauss-Kahn, la deuxième position est à Mme Aubry, lui il est le dernier à 3%, M. Strauss-Kahn a les aventures que vous connaissez, et la semaine qui suit, ce n'est pas Mme Aubry qui prend la première place après que le premier ait été éliminé, c'est le dernier, grâce à un sondage, ça tombe bien, qui indique à tout le monde qui est le mieux placé pour gagner. Voilà. Donc les méthodes sont de cette sorte. Mais après, il y a des méthodes plus sophistiquées. Young Leaders, par exemple. Les États-Unis d'Amérique sont là et vont repérer les Young Leaders. Vous êtes élus, vous êtes jeunes, vous arrivez, eh bien aussitôt on vous propose de faire un grand voyage aux États-Unis, vous voyez ce que vous voulez, hein. Mais après, ça crée des liens, on s'entend, on se parle, etc. Young Leaders, rappelez-vous de ce truc. Bon, et ainsi de suite. Il y a des dizaines de mécanismes que j'appelle des mécanismes de corruption, mais pas au sens où on achète les gens. Quoique à un certain moment, on les achète, on les paye, on leur donne de l'argent. Alors, comment ça se passe ? Ce n'est pas avec une mallette dans un recoin. C'est on vient voir, on parle. Vous ne voulez pas faire une conférence ? Par exemple, comment a-t-on essayé, moi, de me corrompre ? Bien sûr qu'on a essayé de me corrompre. On est venu me dire, mais M. Mélenchon, ce que vous dites pour la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie nous intéresse beaucoup. Nous voudrions aider les tribus canaques à affirmer leur culture, mais nous ne savons pas à qui donner l'argent. Est-ce que vous accepteriez de vous en occuper ? Bon, alors, vous savez que j'ai tous les défauts du monde, plus le fait d'être patriote. J'ai commencé par dire le contraire de ce que je pensais. J'ai dit quoi ? Quelle colonisation ? La France ne colonise personne. Bien sûr que si. Mais bon, je n'allais pas dire à cet homme pourquoi je ne voulais pas de son argent. Je lui dis, parce que c'est dangereux de leur dire non. J'ai dit, écoutez, bon, je ne vois pas à qui je pourrais donner ça, parce qu'il n'y a besoin de rien. Et puis, je dis, ah, ça me revient. Bien sûr, en Australie, les aborigènes, ils sont très malheureux. Si vous voulez, je veux bien aller leur porter l'argent que vous voulez leur donner. L'autre a compris, je me foutais de sa gueule. Et c'est comme ça que c'est terminé. Mais j'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles comment on achète les gens. Et comment on les implique dans des circuits. Vous ne voulez pas faire une conférence ? On m'a proposé ça 100 fois. Vous arrivez, c'est mercredi, c'est jeudi, la conférence. Vous pouvez rester jusqu'à dimanche, si vous voulez. On s'occupe de tout. Voilà comment ça se passe. Et comme ça, une sorte de, ce que tu as décrit, quand toi et moi nous décrivons l'oligarchie, l'oligarchie n'y arriverait pas sans la caste. Et la caste, c'est un personnel politique recruté par des méthodes de cette nature, plus un système médiacratique, dont on ne parle pas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, qui est la deuxième peau du système, qui est là, pour mettre en scène continuellement l'évidence et vous rappeler qui sont les bons et les méchants, qui est ce qui est bien et pas bien, et surtout appliquer la technique essentielle de l'invisibilisation. C'est-à-dire, l'adversaire idéologique doit disparaître. Et ça vous donne un Bernie Sanders gommé de la scène aux Etats-Unis, mais alors avec les aîlés et griots en Europe. Ça donnait que la primaire était déjà finie dans le journal Libération, pour ne citer que celui-là, à condition qu'on considère que c'est un journal, et dans d'autres, parce qu'il disait, c'est réglé, c'est Clinton-Trump. Non ! C'est passé à deux doigts, que ce soit Bernie Sanders, qui remportait des victoires extraordinaires, mais il avait été invisibilisé. Ou bien, quand on n'invisibilise pas, on attribue une personnalité politique à l'opposant, qui ne correspond à rien de ce qu'il est réellement, mais qui l'oblige à passer son temps, à se disculper. Alors, je suis un exemple de ça, je suis un poutinien, il paraît, donc je passe mon temps à expliquer que, mais non, mais non, je n'ai rien à voir avec Poutine. Du coup, on dit, ah, vous voyez bien qu'il y a un problème avec Poutine, puisque même vous, vous ne voulez rien à voir avec lui. Et donc, de cette manière, ils vous entraînent, dans leur propre mécanique, à diabolisation et à invisibilisation. Donc, pour les sociodémocrates, naturellement, ce personnel qu'ils ont recruté, je vais terminer là-dessus, plus le temps passe, et plus de génération en génération, les premiers étaient des syndicalistes, étaient des gens qui menaient des luttes, dans la société, et puis ça vous finit par des poulets d'élevage, c'est-à-dire des bêtes qui n'ont jamais, une seule fois de leur vie, été chercher, picorer dans la prairie, pour trouver le petit verre, ou la graine qui traîne, pour s'en nourrir. Ils ont toujours été installés, devant des batteries, et puis alors ils mangent, ce qu'il y a là. Je dis poulet d'élevage, pour montrer le fait que ces gens sont totalement domestiqués, et il faut le dire, ce sont des gens intelligents, cultivés, qui ne se sentent pas traîtres. Jamais ils ne se disent, ah, je me lève le matin, comment aurais-je trahir la classe ouvrière ? Non, ils pensent qu'ils professent la vérité, l'évidence, que c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement. Et d'ailleurs, ce pauvre Mélenchon est fou, la preuve, il discute avec Mme Bouff, qui elle-même, bon, pas très claire, et ainsi de suite. Nous sommes tous des fous à leurs yeux, nous sommes des dérangés, des exagérés.